Coucou, c'est Camcoco, donc on se retrouve, on vient juste de se quitter. On a préparé les cartes, elles sont prépercées, donc le travail de préparation de la structure est fait. Maintenant, on va passer à la couture. Je prends un bout de fil, pas très long, il faut que je puisse faire un aller-retour. Donc, je vais prendre à peu près trois fois, on va dire, la hauteur de la carte, mon aiguille. Alors, je commence à piquer d'un côté du ruban. De l'intérieur de la carte vers l'extérieur, vous voyez la carte, elle se plie comme ça. Donc, je passe de l'intérieur de la carte et je ressors à l'extérieur de la carte. Je tire le fil, je ne fais pas de nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même fixer mon fil avec du masking tape pour pas qu'il s'échappe. Quand je vais tirer sur le fil. Voilà, le fil est fixé, on est tranquille, on peut travailler. Donc, je reprends. Je passe sur le premier ruban. Je rentre dans le deuxième trou, de l'extérieur de la carte vers l'intérieur de la carte. Ensuite, je rentre dans le troisième trou, de l'intérieur de la carte vers l'extérieur de la carte. Je rentre dans le troisième trou, de l'extérieur de la carte vers l'intérieur de la carte. Je rentre dans le cinquième trou, de l'intérieur de la carte vers l'extérieur de la carte. Et je rentre, en passant par-dessus le ruban, dans le sixième trou, de l'extérieur de la carte vers l'intérieur de la carte. Donc ça, c'est le premier passage. Vous obtenez ceci à l'extérieur et ceci à l'intérieur. Donc ça, c'était pour l'aller. Maintenant, on va faire le retour. Le retour, c'est tout simple. Je vais passer à l'intérieur de la carte. Et je repique dans le cinquième trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je viens piquer dans le quatrième trou, de l'extérieur vers l'intérieur. Je repique dans le troisième trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis dans le deuxième trou, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est tout simple, en fait. C'est pour faire une ligne continue. Voilà. Au-dessus, au-dessous, au-dessus, 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 au-dessous, etc. Quand vous avez rentré l'aiguille dans le deuxième trou, de l'extérieur vers l'intérieur, vous retournez la carte et vous vous retrouvez avec les deux fils, comme ça. Donc, vous pouvez détacher le fil, enlever le masking tape et venir faire un nœud. Moi, j'en fais trois. Pour que ce soit bien, faites-en au moins deux. Moi, j'en fais même trois. Et là, vous serrez. De toute façon, ça va se serrer tout seul. Vous serrez le fil. Voilà. Vous coupez ce qui dépasse. Voilà. Donc, là, c'est la base, on va dire. Donc, là, vous êtes prête pour pouvoir ensuite venir insérer les pages suivantes. Pour les pages suivantes, on prend la carte. La deuxième carte. On reprend la file. On va refaire la couture de la même manière pour débuter. Donc, je pique. En fait, on va piquer, on va préparer la couture. On insèrera le ruban après. Je vous montre. Donc, je pique à droite, dans le premier trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Je fixe mon fil avec le masking tape. Et ensuite... Là, le ruban passera là, il n'y est pas. Mais, on imagine, on passe au-dessus du ruban, dans le deuxième trou. Ce n'est pas la peine de serrer. On rentre de l'intérieur vers l'extérieur, dans le troisième trou. Là, il y aura le ruban. J'imagine que je passe au-dessus du ruban, dans le quatrième trou, de l'extérieur vers l'intérieur. Je rentre dans le cinquième trou, de l'intérieur vers l'extérieur. J'imagine qu'il y a le ruban. Et je reventre de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, je viens poser ma carte devant l'autre. Et je vais, c'est pour ça qu'il ne faut pas serrer, insérer les trois rubans dans le fil. Comme ça. Donc, à ce stade, vous êtes... Comme ça. La première carte réalisée. La deuxième, on a inséré les fils. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la couture retour, comme tout à l'heure. Donc, je me mets comme ceci. Et je fais la couture retour. Exactement comme tout à l'heure. Donc, je repique dans le cinquième trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Je pique dans le quatrième trou, de l'extérieur vers l'intérieur. Dans le troisième trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le deuxième trou, de l'extérieur vers l'intérieur. Et je me retrouve comme tout à l'heure. A ce niveau-là, ça bouge comme ça. Vous ne vous inquiétez pas. Vous n'essayez pas de coller les cartes ou quoi que ce soit. Donc là, je me retrouve comme ça. Je retourne. Et comme tout à l'heure, je vais faire le nœud. Ici, pour fixer ma carte au fil. J'ai bien sécurisé. Je coupe. Donc, voilà ce que ça donne. Là, la première carte où j'ai fixé les bains. Là, je suis venue faire les coutures de la deuxième carte. Et ensuite, vous voyez, à la fin, je pourrais serrer comme je veux, plus ou moins. Si je veux que les cartes soient plus ou moins écartées. Donc, voilà. Donc là, deux cartes. Je vais mettre la troisième. Donc, pour l'instant, je laisse ça de côté. Je prends la troisième carte. Maintenant, j'augmente mes encoches. Et je viens insérer mes rubans. Et maintenant, je vais coudre, je vais faire mon retour. Et je coupe. Une fois que je suis comme ça, je peux tirer sur le ruban pour resserrer ma carte. Donc là, j'ai déjà fait trois cartes. Et avec trois cartes, on peut mettre pas mal de photos déjà, quand même. Je fais la dernière carte. Merci. une fois que vous avez fait le noeud de la dernière carte vous retrouvez voilà comme ça les quatre cartes tiennent ensemble ça vous fait un livret tout est relié maintenant ce qu'il faut faire c'est fixer les trois rubans au dos de l'album pour ça aligner vous comme ça vous mettez bien les cartes mais ne laisserait pas trop pour en fait laisser un petit peu de d'espacement pour vos photos vous vous joli papier vos embellissements voilà que ça fasse pas après tout serré donc comme pour le devant de l'album on prend le double face vous 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 Voilà. Et là, vous avez la structure de votre midi-album qui est prête pour recevoir la couverture et l'habillage intérieur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. On va se retrouver, je pense, dans la dernière vidéo. Je vais terminer l'album, le décorer, insérer les photos. Je vous montrerai le résultat et ce sera terminé avec ce tuto pour l'album Sirène. Si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activez la cloche, likez mes vidéos, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Passez une belle journée ou une belle soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501